Dieu va parler, c'est ça qu'il faut écouter. Moïse calme le peuple pour mieux écouter Dieu. Nous sommes là pour vous calmer, pour que vous puissiez écouter ce que Dieu veut pour votre vie. Dans la situation là, l'éternel dit à Moïse, pourquoi c'est écrit ? Parle aux enfants d'Esséraël et qu'ils marchent. Faites votre... Quel est le possible maintenant pour le peuple ? Mais ça semble être insensé. Mais ce possible là vient de qui ? Ce que Dieu vous dit de faire. Quand Jésus s'est levé, il a dit, fuisez l'eau, remplissez les vagues, allez montrer aux maîtres de la cérémonie. Ici, Dieu va s'adresser aux trois groupes de gens. Laissez tranquille Pharaon, son cas est réglé déjà. Maintenant c'est toi, c'est toi qui es sur la scène, c'est toi qui as crié, c'est toi qui pleures, c'est toi qui souffres, c'est toi qui penses que Dieu n'est pas capable. Dieu te dit, moi je n'ai pas changé, le problème c'est toi, ce n'est pas moi. Il dit à ce peuple là, marchez ! Est-ce qu'ils ont deux pieds oui ou non ? Ils ont du oui. Est-ce que marcher est quelque chose, un exploit surnaturel ? Non ! Est-ce que marcher est impossible ? Dieu dit au peuple de continuer à marcher vers où ? La mer rouge ne change pas de direction. Quand les problèmes sont là, ne change pas de direction. Quand les difficultés sont là, ne change pas de message. N'allez pas quand il y a des problèmes, ne commencez pas à aller trouver des gens qui vont vous délivrer alors qu'on n'a pas besoin de délivrance ici. Au moment où vous êtes à près de votre victoire, vous changez. Un coureur de 100 mètres qui arrive à 10 mètres qui change, est-ce qu'il va gagner ? Il sera disqualifié. Dieu dit au peuple, écoutez-moi, moi je suis là, je vous demande de continuer à faire quoi ? Continuer à marcher. De toute manière, vous ne pouvez que marcher. Vous ne pouvez pas faire autre chose. Un, est-ce que Dieu a dit nager ? Ta marche continue. Continue à adorer Dieu. La situation n'a pas changé, ce n'est pas mon problème. Non ! La tension n'a pas diminué, tu es toujours à 20, 20, 12. Continue de marcher. Le diabète est là. Continue de marcher selon la parole. Par ses meurtres sûrs, tu es guéri. Continue de marcher. Je suis là-bas de la parole. Continue. Tes ennemis sont encore là. Ils n'ont pas changé. Ils sont grands. Continue de marcher. Ne t'inquiète pas si le Pharaon a des chars. Ne t'inquiète pas si tes ennemis sont forts. Ne t'inquiète pas parce que la situation n'a pas évolué. Le problème, quand vous inquiétez, vous changez de méthode. Le médicament, en train de faire son efficacité, brusquement, vous changez un nouveau médicament. Nouveau médicament, il faut du temps pour qu'il s'installe pour aller. La situation, ça grave. C'est ce que je vous dis là, mon frère, ma soeur. C'est une réalité, une vérité. Je sais que tu souffres. Je n'ai pas dit non. Je sais qu'il y a des problèmes. Je n'ai pas dit non. Je t'ai dit, mon enfant, avec l'expérience, et ce que je vois dans le monde où on s'en va. Il faut te concentrer. Dieu dit, marche. Continue à marcher. Et au pasteur Moïse, maintenant, Dieu va aussi lui parler. Moïse a été fidèle, il a dit, ne craignez pas. Dieu va lui dire, toi aussi, tu as ta part à faire. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Je pose la question. Il y a le peuple. On dit au peuple, la chose la plus simple, de marcher. Et on dit au pasteur du peuple de tendre la main et de fendre la mer. Normand, qui a le plus de problème ? Le pasteur du peuple. Alors, qui est le pasteur de plus de problème ? Si vous dites de faire ça, il n'a plus de problème que toi. Et tu sais ce que Dieu nous demande ? Si tu savais ça, toi-même, tu vas courir, tu ne vas pas venir ici. Ok. Regardez. Voyez le pasteur Moïse. Il a un bâton en main. Dieu dit, lève ton bâton. Moïse est un intellectuel. Il regarde la mer rouge. Quel est le coefficient de corrélation ? Entre un petit bâton court, que je vais tendre sur une mer très vaste et fendre cette mer. C'est en ce moment, frère. C'est pourquoi Moïse a dit, ne craignez rien. Restez sur place et regardez. L'humain a cru que Dieu va faire quoi ? Il a cru que Dieu va venir faire des choses. Tu as dit, moi j'ai fini. C'est à toi de faire. Fais quoi ? Tends ta main, mon frère. Le peuple a arrêté. On dit, Moïse, tu as entendu. On dit de faire quoi ? Tends la main. Et fends la main. Regardez la part de Dieu maintenant. Le peuple, le pasteur. Dieu dit, et moi. Vous voyez ? Dieu ne vous laissera pas. Il dit, le peuple, marche. Toi le pasteur, fais ta part. Il dit, maintenant, et moi. Regardez votre Dieu. Il dit, et moi. Je ferai ma parole. Il veut entrer sur leur cœur. Pour qu'ils y entrent où ? Dans la mer. Et Pharaon et toute son armée. Ses chars et ses cavaliers. Ils auront éclaté ma... Ils auront éclaté ma... Il dit, ma gloire. Tu veux être participant de la gloire de Dieu ? Marche. Tu veux être participant de la gloire de Dieu ? Tends la verge. Tu veux être participant de la gloire de Dieu ? Laisse Dieu entrer en scène. Et tu verras la chauve.